bonjour bienvenue sur comment fait-on aujourd'hui nous allons faire une petite recette de pâtisserie des rouleaux aux amandes vous allez voir ça ressemble un petit peu à des nems avec crème d'amandes à l'intérieur et du miel que l'on va faire chauffer au four c'est un vrai délice et c'est surtout très simple à faire je vous montre comment faire la pâte à nems enfin la pâte à briques et les briques donc et après on s'occupe de de la pâte d'amandes et la recette finale commençons par faire la pâte à briques alors pour environ 7 8 feuilles voire un petit peu plus suivant l'épaisseur que vous les faites alors sachez qu'on peut les congeler maintenant si vous voulez les faire au fur et à mesure vous êtes libre il faut donc 150 g de farine 50 g de semoule fine 350 millilitres d'eau alors on peut tout mettre on peut y aller et une pincée de sel voyez c'est vraiment très simple c'est juste après la technique pour les faire qui est aussi simple d'ailleurs c'est ça reste vraiment à la portée de tout le monde voilà et évidemment donc bien mélanger alors au début on mélange doucement pour que la farine et la semoule se mélange bien et ne font pas de grumeaux si on mélange trop vite ça risque de faire des grumeaux donc on y va doucement on va obtenir ça va ressembler la pâte à la consistance d'une pâte à crêpes peut-être un petit peu plus liquide mais c'est tout à fait normal tout à fait classique voilà et on va laisser reposer cet appareil cinq minutes on va préparer le bain marie afin de les tuer et une poêle pendant ce temps là on a donc besoin d'une grande casserole qui est les mêmes dimensions que votre poêle de façon à ce que vous puissiez poser votre poêle dessus maintenant on va remplir la casserole à moitié d'eau environ afin de faire le bain marie il va vous falloir également un pinceau et une petite spatule et une assiette pour mettre les les briques notre eau commence à bouillir on va donc mettre la poêle dessus afin que celle ci soit bien chaude on va encore entendre cinq minutes de façon à ce que je dis la poêle trop bien chaude et on va pouvoir commencer à cuire les feuilles de briques maintenant que l'eau bout bien et que la poêle est bien chaude on va commencer à faire à badigeonner alors on monte pas sur le ça sert à rien de monter trop voyez on badigeonne correctement partout quand même qu'il ya une couche assez épaisse voyez ça commence déjà à cuire ça va assez vite on en met bien partout et on laisse fuir alors la première en général c'est comme les crêpes elle est loupée donc que vous faites vous en faites une en premier lieu et puis vous la vous la jetez en général elle est loupée la poêle n'étant souvent pas assez chaude et puis après vous faites vous continuer sur votre lancée donc on va commencer à décoller un petit peu les bords toujours comme si vous faisiez une crêpe le principe étant toujours le même on voit quand la feuille cuit parce que elle va se décoller toute seule le but étant au départ décoller la poêle on va encore attendre un petit peu on fait un petit travail de décollage voilà là on va pouvoir tirer dessus alors on fait attention de pas se brûler voyez on tire dessus tranquillement alors ça c'est chaud voilà et votre feuille de briques est prête on vient la poser sur une sur une assiette on peut la badigeonner un petit peu d'huile pour éviter que les prochaines que l'on va mettre colle ou alors vous mettez un petit papier film entre les deux et on recommence l'opération alors on va baisser un peu le feu on donne un petit coup de chiffon alors pas d'huile pas d'eau rien juste un petit coup de chiffon pour enlever le surplus de pack qu'on aurait pu coller et on recommence toujours en badigeonne on essaye de faire un petit peu plus épais sur les bords de façon à à pas avoir de soucis quand on les roulera plus tard voilà je vous fais voir celle-ci et puis après vous continuerez avec toutes les autres le principe étant toujours le même donc comme tout à l'heure on décolle les bords alors si ça vous brûle de trop vous pouvez toujours prendre un petit un petit torchon ou un petit chiffon ou un papier sopalin pour les décoller bon après même si vous y allez en deux fois c'est pas c'est pas vraiment un problème on décolle et puis après on tire tranquillement attention de ne pas les casser on peut s'aider de la spatule et voilà deuxième feuille de briques de fête à vous de jouer 120 grammes de poudre d'amandes que l'on va mélanger au blanc d'oeuf 60 grammes de sucre qu'on va mélanger également à la poudre d'amandes et au blanc d'oeuf puis on va commencer à mélanger un petit peu la pâte et on va finir avec de la fleur d'oranger pour obtenir une crème un peu plus ou moins épaisse vous voyez alors je suis désolé si vous entendez un bruit de fond c'est la machine à laver elle aurait pas été en route mais bon voilà c'est les petits incidents donc on mélange on va obtenir une pâte un peu grossière et pour la finir on va mettre un peu de fleur d'oranger voilà désolé c'était pas ouvert un tout petit peu voilà et on remélange on va obtenir une pâte aux amandes assez grossière ce sera parfait pour l'incorporer à nos feuilles de briques on mélange correctement pendant une minute voilà et on va pouvoir faire le montage c'est donc parti pour le montage 120 grammes de poudre d'amandes que l'on va mélanger au blanc d'oeuf 60 grammes de sucre qu'on va mélanger également à la poudre d'amandes et au blanc d'oeuf puis on va commencer à mélanger un petit peu la pâte et on va finir avec de la fleur d'oranger pour obtenir une crème un peu plus ou moins épaisse vous voyez alors je suis désolé si vous entendez un bruit de fond c'est la machine à laver elle aurait pas été en route mais bon voilà c'est les petits incidents donc on mélange on va obtenir une pâte un peu grossière et pour la finir on va mettre un peu de fleur d'oranger voilà désolé c'était pas ouvert un tout petit peu voilà et on remélange on va obtenir une pâte aux amandes assez grossière ce sera parfait pour l'incorporer à nos feuilles de briques on mélange correctement pendant une minute voilà et on va pouvoir faire le montage c'est donc parti pour le montage je vais vous en montrer un ou deux et après le principe reste le même pour chaque donc comme nos feuilles de briques nous sont rondes et qu'on les veut rectangles on va les découper un petit peu alors vous perdez pas les morceaux de feuilles de briques vous pouvez mettre du sucre dessus et les passer au four c'est super bon il faut surtout pas même d'ailleurs on peut même à la limite les mettre à l'intérieur voyez comme ça on aura quelque chose d'un petit peu plus épais ce sera pas plus mal hop comme ça on ne perd rien voilà on va prendre l'appareil que l'on vient de préparer alors on y va à la cuillère on pourrait le faire avec une poche et une douille mais à la cuillère ça marche très bien voilà et puis on n'a plus qu'à rouler tranquillement et voilà on met cela dans un plat de cette manière et juste avant de cuire je vais l'imbiber de miel alors dans certaines recettes il les plonge directement dans de l'huile bien chaude moi je trouve que c'est un petit peu gras je préfère le passer au four dans un four à 220 entre 200 et 220 bien imbibé de miel vous allez voir c'est un vrai délice donc je vais vous en refaire un deuxième pour vous montrer comment on fait mais c'est vraiment très très simple donc on prend les feuilles de briques on essaie de trouver le morceau le plus adéquat voilà voilà on découpe notre carré ou notre rectangle plutôt voilà on essaie d'en récupérer un maximum hop s'il y a des petits trous ça va nous permettre de les boucher voilà on vient mettre la préparation évidemment sur le bord voilà et c'est parti pour rouler faire quelque chose le plus grand possible on peut appuyer un petit peu pour que ça déborde un peu sur les côtés de toute façon avec la cuisson ça va faire le travail et voilà je vais vous montrer comment on imbibe de miel mais vous allez voir c'est très très simple on prend du miel alors moi j'ai du miel en petite bouteille mais vous pouvez prendre du miel en pot c'est mieux quand même s'il est un peu liquide vous voyez on vient juste l'imbiber comme ça en cuisant le miel va se caraméliser ça va apporter une petite touche supplémentaire à la préparation et ça va être un vrai délice voilà tout simplement c'est parti pour mettre au four évidemment vous finissez le reste mais après vous mettez au four pendant ça tue au moins un bon quart d'heure mais de toute façon vous le voyez parce que la croûte est bien dorée et en dessous c'est bien cuit également et voici le résultat une fois cuit ça donne envie hein à bientôt sur comment fait-on à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt